Alors maintenant je vous entraîne pour voir une très belle expo, celle de Will Esner, c'est un pionnier de la BD américaine. Il est surtout connu pour sa série policière The Spirit, découverte de cet univers singulier, toujours avec Jérôme Deboeuf, Thierry Cormoré et Christophe Guineau. Une ambiance urbaine, des buildings, des ombres, l'univers de Spirit créé par un auteur de génie, pionnier de la bande dessinée à plusieurs titres, Will Esner. L'exposition rentre dans la ville et cette ville est constituée de caisses, de caisses issues des docks. Donc on a empilé des caisses et ces caisses finissent par faire des maisons, des buildings, puis elles finissent par devenir abstraites. Et puis se transforment en images, en cases. Les cases que Will Esner évidemment dessinera tout au long de sa nuit. A l'origine, le Spirit est une commande pour les journaux américains, alors que les comics sont en plein essor. On veut un héros, il se met d'accord avec l'éditeur avec qui il discute sur ça sera un détective, etc. Mais très vite, il va dépasser la commande. C'est-à-dire qu'il va se servir de ce support de la BD policière, on va dire, pour jouer sur la forme, pour introduire beaucoup de procédés littéraires. Esner, qui a chamboulé les codes des comics, révolutionne en 1978 le monde de la BD avec une nouvelle forme de narration illustrée. Il va se lancer dans des récits en petit format, en noir et blanc, assez long. C'est pas lui qui a inventé le terme, mais graphic novel, roman graphique. Et quand il voit ce terme-là, c'est ça. Il va trouver un petit éditeur qui va éditer ce qui s'appelle en français Un pacte avec Dieu, et qui paraît avant Mauss, mais qui est l'autre grand titre qui va lancer le roman graphique. Dans le monde de la BD américaine, l'importance de Will Esner est incontestable. Un prix qui porte son nom est d'ailleurs créé à la fin des années 80.